Shalom Aleichem. Je voudrais partager avec vous une étude sur une She'ela de Al-Acha et le développement rapporté par Rav Tzvi Schvitz dans son sécher, dans son livre Mishpate HaTorah, premier volume, Siman Havmet. Et voilà qu'un matin, il y a beaucoup de monde à la synagogue, par exemple pour une bar mitzvah. Et voilà que Réhouven, lorsqu'il s'enveloppe de son talit, vous savez qu'on s'enveloppe les messieurs du talit, on doit prendre les franges du talit, les mettre du côté gauche, toutes les franges, il faut s'envelopper. Et après, on descend le talit, sur le corps, on s'enveloppe. Et voilà qu'au moment où il met le talit sur la tête, et comme un châle, il le tourne autour de lui, les fils du tzitzit s'accrochent aux lunettes d'une personne qui est à côté de lui, ou derrière lui. Donc, avec le fil, il fait tomber la paire de lunettes qui tombe et qui se casse. On peut étendre cette question si, en mettant son talit, il a fait tomber le étrogue de son voisin à Soukhot, et le étrogue dans sa chute est tombé et s'est amimé. Bien évidemment, le propriétaire du étrogue ou de la paire de lunettes se tombe vers lui et dit « Tu m'as cassé ma paire de lunettes, il faut que tu y rembourses. » Seulement, réouvrir le prétexte, deux choses. Premièrement, je suis en train de faire une mitzvah, je mets mon talit. Deuxièmement, la synagogue, il y a du monde. On se trouve dans un endroit étroit. Et je n'avais pas l'intention de causer un quelconque dommage. Et également, je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas que j'ai eu un comportement qu'on pourrait définir comme étant un comportement inhabituel. Donc, je n'ai pas à payer. C'est la question qui s'est posée. Rapschwitz rappelle la Gemara au traité Baba Kama d'Afrava Vamudalev qui nous donne une grande règle. Adam, Mourad, Léolam. L'homme est toujours tenu, responsable de ses faits et gestes et des dommages qui en découlent. Monsieur, tu as causé un dommage, tu payes. Et même si on cause un dommage sans avoir l'intention, ce n'est pas que je prends l'objet de l'autre et que je veux l'abîmer, il m'énerve ou bien je veux faire un essai scientifique ou je ne sais pas quoi. Celui qui a l'intention d'abîmer, bien évidemment, qui doit rembourser. Mais les maîtres nous enseignent, et c'est comme ça dans la Halakha, qu'une personne qui cause un dommage, même si ça n'est pas dans son intention, c'est-à-dire je mets mon talit, mais voilà qu'en étant mon talit, j'ai fait tomber l'objet d'autrui et je l'ai abîmé. Je suis responsable du dommage qui est causé. Premièrement, même si je n'ai pas l'intention. Deuxièmement, même si je n'ai pas eu un comportement différent, je n'ai pas eu un comportement exceptionnel, je me suis comporté normalement, mais de se comporter normalement, ça ne dispense pas l'homme du dommage qu'il a causé. D'autant plus, rappelle Rav Schvitz, c'est que nous voyons bien que dans cet endroit, même s'il est étroit et qu'il y a du monde, ce n'est pas tout celui qui a mis le talit, qui l'a endommagé, qui l'a blessé, ou qui l'a causé un quelconque dommage. C'est à toi, lorsque tu mets ton talit, de faire attention aux autres fidèles de la synagogue, au nom de la mitzvah également, on n'est pas dispensé d'un dommage. Ce n'est pas parce qu'on est en train de réaliser une mitzvah qu'on a le droit de se comporter de façon nuisible à notre entourage. Il faut faire très attention, par exemple aussi, à Sukkot avec le lulav, quand on secoue le lulav, il faut faire attention de ne pas causer des dommages. À Chanukah, avec la Chanukia, la Ménorah, il y a eu plein de chélotes dans la Lakhah, une personne qui allumait sa Ménorah, et puis voilà, il a causé un feu, il a endommagé le bien d'autrui. Au nom d'une mitzvah, on n'est pas dispensé des dégâts qu'on cause. On est tenu responsable, bien évidemment, à part quelques exceptions qu'il y a dans la Lakhah, mais de manière générale, on est tenu responsable des faits et gestes et des conséquences nuisibles, et on est tenu responsable. Donc on doit rembourser la paire de lunettes ou tout objet qu'on aura abîmé, même si on n'a pas eu l'intention, même si on n'a pas un comportement exagéré, et même si c'est dans un endroit étroit, tout cela n'est pas suffisant pour dispenser celui qui a abîmé et causé un dommage au bien d'autrui.